En Grèce, j'ai l'impression qu'on a le même bon éclair que l'Europe, telle qu'elle a été construite, est en train de susciter de plus en plus de scepticisme de tous les côtés, à la fois chez les Allemands, chez les Grecs, chez les autres, chez les Tugues, les Espagnols, etc. C'est-à-dire que tous les régimes, tous les pays européens, l'Europe a été construite en grande partie pour empêcher les gouvernements de mener les politiques sociales démocrates qu'ils avaient menées dans le passé. Et donc pour les étrangler financièrement. Et l'étranglement prend la forme de l'endettement par rapport à des fonds privés qui sont extrêmement volatiles et qui par conséquent imposent leur volonté au gouvernement. À l'époque des années 50 et 60, par exemple en France, je ne sais pas dans les autres pays, mais le gouvernement en fait était le créateur de monnaie et créait de la monnaie pour la prêter à différents organismes éventuellement publics qui créaient alors des infrastructures et des choses comme ça. Or, toute la dérive, si on veut, néolibéral, a voulu priver l'État de ses moyens de mener une politique économique indépendante. Et en disant aux États, vous devez être à la merci des marchés, etc. Et ça, c'est tout le problème. C'est que maintenant, on est à la merci des marchés et les marchés sont tout puissants et donc les Grecs doivent s'incliner devant la volonté des marchés. Et alors, ils doivent prendre des mesures d'austérité extrêmement draconiennes. Mais bon, ça crée des problèmes que ça pose. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça peut... Effectivement, si la contagion s'étend en Portugal, à l'Espagne et à l'Italie, l'Europe risque très fort d'exploser. Mais je pense que l'Europe a été construite sur une fiction. Elle a été construite sur la fiction que les États-nations n'existaient plus et qu'on pouvait tout confier à des technocrates. Et que les décisions politiques devaient porter, justement, sur des choses comme la burqa ou des choses secondaires comme ça. Mais que les choses importantes, c'est-à-dire l'économie, échappaient à la direction de la politique et devaient confier à des technocrates à Bruxelles. Et ça, c'est l'illusion, parce que le sentiment national n'a pas disparu. Les Allemands continuent à penser qu'ils sont Allemands, les Grecs continuent à penser qu'ils sont Grecs. Et donc, de ce point de vue-là, le sentiment national n'a pas du tout disparu. Et les technocrates n'ont pas de solution politique mieux que les hommes politiques. Et donc, ce n'est pas vrai qu'il y ait des experts en économie qui savent comment gérer les choses mieux que les décideurs politiques, qui au moins sont responsables devant, en principe, responsables devant l'électorat.